Roland Dumas, bonsoir. Merci d'être au bain. C'est la première fois que vous venez ? C'est la première fois. Et votre fils vient quand même, non ? Oui, oui. C'est normal. La nouvelle génération est plus apte à venir chez vous que la mienne. Maintenant, vous pourrez le snobber en lui disant que vous aussi, vous venez au bain. Exactement. Oui, oui. Je pense qu'il le verra. Vous connaissez Yvette Horner ? Oui, bien sûr. Il admire beaucoup son talent. Je vous présente Jill Jones, qui est une découverte de Prince et qui va faire très très fort dans les années qui viennent. Valentina Vargas, qui jouait dans « Au nom de la rose » et dans le film d'Alfredo Arias, qui s'appelle « Fuegos ». C'est une charmante chilienne. Vous parlez très bien le français. Je vais vous citer quatre adjectifs qui vous sont généralement attribués. Et vous allez me dire si oui ou non, ils vous conviennent. Alors, attention. Premier adjectif, dilettante. Oui ou non ? Vous faites beaucoup de choses. Je l'ai été. Mais ça dépend aussi de comment on définit le discours. Dilettante, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que ça veut dire avoir plusieurs activités, plusieurs centres d'intérêt ? Ou au contraire ne s'intéresser à rien, toucher à tout de façon superficielle. Vous avez l'air de travailler sans vraiment donner... Enfin, vous avez... Ça, c'est vrai. Deuxième adjectif. Alors, le deuxième adjectif, machiavélique. Oui ou non ? Oh, machiavélique. Répondez en une phrase. Si c'est pour être aussi intelligent que l'a été machiavélique, surtout dans les domaines que vous évoquiez, après tout, c'est pas péjoratif. Troisième adjectif. Mais c'est devenu péjoratif. C'est devenu péjoratif, d'accord. Mondain. Prêt ? Oui ou non ? Non, j'aime bien dans le monde, mais pas tellement. Vous voyez, je suis jamais venu chez vous. Pourtant, c'est l'endroit à la mode. Troisième adjectif. Le dernier, donc, le dernier, arriviste. Oui ou non ? Arriviste. Non, c'est plus de mon temps. C'est plus de mon âge. Je l'étais quand j'étais plus jeune, sans doute. C'est-à-dire que je savais où je voulais aller. Vergès a dit de vous qu'il comprenait mal comment, à l'époque, vous pouviez être dans un gouvernement aussi filosémite. Vous êtes amis avec Vergès ? Nous nous sommes beaucoup vus. Nous avons plaidé beaucoup d'affaires ensemble, notamment au moment de la guerre d'Algérie. Vergès a défendu Barbie. Est-ce que vous défendriez Le Pen, si vous, en tant qu'avocat ? Non, vous savez, le propre de cette profession est que l'on peut choisir. Choisir implique que l'on puisse refuser pour des raisons multiples. Ne serait-ce que parce qu'on estime qu'on ne serait pas à la hauteur de la tâche qu'on vous confie ou de la cause qu'on vous demande de défendre. Alors, pour un tas de considérations, je pense que c'est une cause que je n'accepterais pas. Du reste, ils ne me le demanderaient pas. Yvette Horner, qu'est-ce que vous pensez de Roland Dumas ? Vous pensez qu'il est très habile, comme on le dit généralement ? Oui, je trouve, en effet, je connais, je suis un tout petit peu la politique. Je trouve que c'est un homme extraordinaire, un homme exceptionnel. Et je pense que mademoiselle, tout à l'heure, qui a voulu demander un tas de précisions, bien sûr, on sait très bien qu'il y a une diplomatie, on ne peut pas répondre comme ça. Il faut quand même réfléchir. C'est le propre de la politique, de réfléchir et de... Est-ce que vous le trouvez beau ? Parce qu'il a une réputation de playboy. Est-ce qu'il vous plaît ? Moi, je dois dire... C'est quelque chose qui devrait passer, non ? Non, je trouve un effet... Mais ça ne passe pas, je trouve qu'il est à l'âge encore... Je trouve un effet qu'il est très beau. Vous le trouvez très beau ? Oui. Et vous, what do you think of Roland Dumas ? Do you think he is an handsome man ? I think he is a real charmer. He is very charming. Et toi ? Pas mal. Il est pas mal, hein ? Et madame Thatcher me trouve aussi charmant, hein ? Vous faites l'unanimité. Mais ce sont des formules qu'on emploie dans la diplomatie, alors je ne sais pas si je dois y ajouter foi. Est-ce que vous pensez que votre physique vous a aidé dans vos missions ? Je ne crois pas. Votre sourire, vos cheveux argentés, vos yeux bleus... Bah, écoutez, il y a des cas où je ne souris pas, je n'ai pas toujours... Ah, mais là, vous souriez très bien, par contre. Je n'ai pas toujours eu les cheveux argentés. Et puis... Je pense que l'intelligence est fondamentale. Voilà, j'allais dire, faites-moi la confiance de croire. On vous l'a fait, celle-là. Non, mais celle-là, on vous l'a fait. Bon, il y a aussi d'autres éléments, quoi. Très bien.